Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Bron dans le Rhône pour suivre ensemble Un bel après-midi, deux pétanques, une demi-finale et puis la finale du national souvenir Henri Bayada Un concours qui a commencé hier avec un beau plateau et puis qui finalement finit de la même façon Avec des joueurs et des équipes que certaines qu'on attendait, d'autres qu'on attendait moins Mais en tout cas avec du très beau jeu en perspective et notamment pour cette demi-finale Qui va opposer l'équipe Pérol à l'équipe Regaza On peut aussi l'appeler l'équipe Servant contre l'équipe Hidalgo comme c'est affiché sur vos écrans En tout cas on va essayer de vous faire vivre cette rencontre, Gilles Bertolo et moi, bonjour Gilles Bonjour Pierre, bonjour à tous Alors effectivement, l'équipe Servant, donc on le voit, c'est Brice Servant, le pointeur de cette équipe On a eu le plaisir de les suivre en quart de finale Ils ont joué contre Cindy Perrault, Franck Polo, James Darrod Et ils ont fait une partie de toute beauté, surtout au point au tir, n'importe comment, ils ont joué à 99% Avec deux frappeurs extraordinaires, Randy Perrault et le milieu, Joseph Chet On s'est régalé, donc j'espère que ça va être le cas pour cette demi-finale Alors il faudra qu'ils le rééditent certainement, parce que face à eux, ils ont deux joueurs qu'on connaît très très bien ici dans le Rhône Romain Hidalgo et Michel Regaza Ils sont allés chercher leur milieu à Monaco cette année, puisque c'est Franck Milot qui officie à ce poste Et on les a vu aussi développer du très beau jeu depuis hier, cette partie elle commence On va vous présenter tous ces joueurs au fil de la rencontre Et effectivement, on va essayer, si vous n'étiez pas avec nous en fin de matinée de vous faire découvrir ces garçons, Joseph Chet, Brice Servan et Randy Perrault Alors Joseph Chet, c'est peut-être pas la peine, parce que vous l'avez vu plusieurs fois devant nos caméras Notamment l'an dernier, huitième de finale du Mondial de la Marseillaise Et puis il y a deux ans, un final du National de Draguignan Et Franck Milot, lui, c'est un habitué des carrés d'honneur des circuits nationals C'est un des hommes de bar de l'équipe de Monaco D'ailleurs, c'est avec cette équipe qui va disputer tout bientôt les championnats d'Europe Oui, le vétéran, précisons-le Il était demi-finaliste tête-à-tête au championnat du monde en milieu Un des premiers échecs de Randy Perrault Randy Perrault qui est un jeune homme du Vaucluse plein d'avenir très certainement Et qui est aussi un des protégés de Fred Guglielmo Qui ne se trompe jamais en matière de jeunes pleins d'avenir Fred Guglielmo à qui on va profiter de parler de lui Pour lui souhaiter le meilleur et un bon rétablissement face à ses amis de santé Voilà, Vaucluse, c'est plus précisément la boule atomique d'Orange Club également de Gérard Sacco, que je salue Ça c'est très bien joué Joseph Chet Alors Chet qu'on voit quand même très très souvent sur le circuit national Notamment dans le quart sud-est C'est un habitué des nationaux Il est également du Vaucluse, de Carpentras Jibag C'est ça, un joueur solide et talentueux Qui officie généralement plutôt au poste de tir Il y a encore les noms de Cindy, Frank et James Alors je pense que ça a une importance On s'est bien tiré ça Il est bien monté la boule d'Hidalgo C'est à nouveau à Chet de jouer Donc Michel Ragazza, qui est brondillant C'est un joueur du cru, de Bronte et Rayon Romain Hidalgo, lui, est à Fermini Et Franck Millau, comme tu l'as dit, club bouliste monégasque C'est un joueur de la boule de l'Hidalgo C'est un joueur du cru Merci. Très belle frappe, là, 2, très belle frappe de Romain Hidalgo. On va voir ce que ça lui a rapporté. J'ai vu le départ, V3 points. Oui, oui. Et bien, beau départ pour l'équipe Debron, on va dire ça comme ça, parce que c'est Michel Ragazin qui lance le bouchon. Alors, il y a une égale noire, FD633ZG, apparemment qui est mal garée. Il y a la police municipale et la forière va passer. Donc, si c'est votre véhicule, merci de vite me déplacer. Voilà, c'est parfaitement entamé. On en voit tout de suite Randy Perrol au tir. Et voilà, c'est bien poussé, on a son habitude. Michel Ragazin, on le connaît bien, ici, dans son rôle de son poste de pointeur de tête. Deuxième tir pour Perrol, qui va être, je pense, assez souvent sollicité par Ragazin. Et bien voilà, ils ont fait tous les deux leur job. Merci. 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 Alors, c'est le boule qui peut faire hésiter, mais ils n'hésitent pas du tout. Quand on continue à tirer, tu le disais, Gilles, ils ont fait une demi-finale, un quart de finale, pardon, tout à l'heure, comme ça, en tirant beaucoup, en tirant très bien. Oui, voilà, 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 le vrai visage de Joseph Chet. Exactement. C'est un tireur de tête, je le disais tout à l'heure, on le voit plus souvent à ce poste-là, tireur, Chet. Pour ceux qui n'auraient pas vu le quart de finale, et bien voilà, il a posé son jeu tout de suite. Et ça paye, parce qu'il va falloir jouer deux fois du côté des blancs, au moins, au moins deux fois. Deux pour le contre-trois, je pense qu'on ne va pas tirer du côté des Hidalgo, on va pointer, on va essayer de gagner ce point. Oui, mais le carreau de Chet, il est très bon, il est à 35 cm. Exactement, pour aller le regagner, il faudra que Romain Hidalgo s'emploie vraiment. Et voilà, c'était bien essayé, mais la boule est à rouler un petit peu trop, il va jouer la dernière Hidalgo. Ça qui est idéal serait de venir pincer un petit peu le bouchon. Il a sa boule et celle de Franck Millau derrière. Ah, c'est bien joué, il s'est bien défendu là, Romain Hidalgo. Et maintenant, ils vont être spectateurs. Ah oui, et puis attention, parce que si Chet venait à frapper, ça peut bouger aussi derrière. Ça a failli, il a failli croiser. Là, on va voir tirer Brice Servan, qui est le pointeur de cette équipe. Il a deux boules à pousser pour faire trois points. Et il va tirer pour quatre, Brice Servan. Il s'en veut, ça va, il savait que s'il faisait ça. Sixième frappe, voilà, ça pouvait faire un très joli départ pour son équipe. Ça sera simplement un point. Cinq frappes sur six, c'est qu'un seul point, c'est rageant. Mais c'est toujours bien quand même. Dans les grandes rencontres comme ça, prendre l'attaque dès la première ou la deuxième main, c'est toujours bien parce qu'ensuite, l'adversaire se méfie un petit peu, se découvre un peu moins. Et c'est toujours tout bénéfice. Ils ont l'intention de continuer certainement les trois hommes parce que, vous le voyez, Servan a envoyé le bouchon pas très loin, au-delà de cette mâtre. Après, je ne sais pas s'il a eu l'occasion de beaucoup tirer de boules depuis le début supranational hier matin. Tout d'accord. Là, sa boule est partie à l'équerre. Je ne profite pas vraiment, Michel Ragazza. C'est repris, mais ça ne met pas trop la pression, là, sur le brise-servant. Il faut le rappeler peut-être que le terrain ici n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Ça fait, on l'a vu depuis. On a vu pas mal de découvertes. C'est une espèce de liberté. C'est un parking, habituellement. Donc, le goudron dessous est parfois gondolé. Et en plus, là, avec la chaleur qui s'est installée, il ne l'a pas repris. Oui, quoi qu'il en soit, malgré tout ce qu'on peut dire, le fait d'avoir rendu deux boules pour servant, ça va certainement handicaper son équipe. Salut, Joseph Schett, ça ne perturbe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a contré derrière. Il espérait ça, Joseph Schett, il avait joué pour ça. Ça va lui permettre de reprendre un petit peu pied dans la main. Et bien, il travaille pour Randy Pérol. Non, décidément, cette main n'est pas pour l'équipe servant. L'équipe qui n'a joué qu'une boule, pour l'instant, sur quatre. Alors, on peut tirer encore, certes, mais attention, si jamais il y avait un contre sur la boule du fond, ça serait un désastre. On prend beaucoup de risques là, on en tirait. Il a fait passer les... Ça s'est bien passé. Trois boules à une. En tout cas, on a compris la philosophie de l'équipe Pérol, Servan et Schett, c'est le tir, le tir et le tir. C'est l'offensive. Là, c'est exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'il est la boule de Millot. Il est vraiment, vraiment en danger, la boule de Schett. J'imagine qu'on va pointer. C'est vraiment déposé. C'est parfait, ça va jouer. Il joue en donnais, avec des boules à importer, avec des boules à sirote, Joseph Schett. Il y a peu de joueurs qui ont osé jouer comme ça, ici. La réussite de cet événement, parmi lesquels nos trois partenaires majeurs, que sont la ville de Bront, la région Ouvienne-Grenalpe et un homme immobilier. Il a fait de la place, Romain, il est un groupe pour Franck Millot. Le groupe Carillon, Affiliat-Conseil, PMU, La Servoisie, les guerres de la paillette de Bront, les sports Bront-Saint-Priest, hôtel campagne de Bront, eau shopping port des Alpes, et la société OU. Non, pardon. Creuse l'écart, plutôt. Oui, c'est ça. 5 à 1 pour Rigaza. Alors, pour l'instant, rien n'est fait, parce que je se rappelle que si Servan avait attrapé cette boule-là, demain, c'est plutôt son équipe qui serait en tête. Exactement. Mais il va falloir continuer à bien tirer, parce qu'on le sent très offensif, la Servan, Perrault et Chet. Il commence à faire très chaud sur les jeux. C'est une philosophie qui est difficile à maintenir, mais en tout cas, on va tirer sur ce bon point de Rigaza. Ah ben non. On a changé son fusil d'épaule. J'imaginais que, au vu de ce qu'on avait vu, Perrault allait partir au tir. Et c'est Servan qui part jouer. En tout cas, une boule qui est intéressante. On va tirer tranquillement du côté de Perrault. La coupure de midi, là, fait baisser le rythme des réussites. Je ne sais pas si on peut dire ça. Il y avait une main de 5 au carreau tout à l'heure, qu'ils avaient parfaitement menée. On sent que là, il y a une espèce de petit coup de mou dans l'équipe Perrault. Et avec cette casquette, ça va s'accentuer. On dirait qu'ils perdent le contrôle de la partie sur Perrault, le Servan-Machette. Ils sont beaucoup moins... Et surtout, le fait d'avoir pointé la première boule sur cette main, ça a indiqué qu'on était un petit peu moins offensif. Ils vont peut-être le payer. On joue tout sur la première boule d'appoint de Michel Régaza. Et on va jouer la quatrième boule du côté Servan. Et qui va être encore... Vous voyez, il est court. C'est bien joué, mais le point de Régaza, il se gagne une fois sur cinq. Il ne l'a pas gagné non plus, encore. En plus, les deux boules devant... Je pense que Chet ne va pas trop se gêner de ces deux boules. On joue au cinquième. La pétanque, qu'est-ce qu'on ne fait pas jouer ? On se retrouve en danger, rapidement. Alors ça, c'est magnifique comment jouer. C'était une boule parfaitement maîtrisée. Même s'il manquait cette boule qui voulait rentrer, il aurait gagné le point de Régaza. C'est superbe. Et peut-être qu'il se donne une chance de voir le bouchon se noyer. Ça serait inespéré sur cette main. On en a discuté du côté d'Hidalgo, mais de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose de d'autre que tirer. Ah oui. C'est curieux, il a tiré devant. Oui, il s'est essayé de tout bousculer. Oui. Et éviter peut-être que le bouchon se noie en tirant les boules de vent, juste pour le faire déplacer. C'est bien tiré aussi, mais en choisissant cette façon, il s'est donné du travail pour toute la main. Là, Romain Hidalgo, c'est bien tiré. Mais maintenant, il va falloir quand même encore un jouet, au moins deux. Et le danger de voir le bouchon démarrer existe toujours ? Oui, le problème reste entier. Le point est toujours à chête. Les boules embouchonnent. Oh, ça s'est bien tiré. Il est tombé sur la boule directe à Mamillot. Il l'a fait sauter par-dessus le but et il a trois points. Trois points, oui. Ah oui, c'est vraiment un superbe tir. Et chête qui se retrouve plus qu'avec une seule boule. Il reste deux points. Il va tirer, il a trois points, il ne fera pas un Franck Millot. Six cadres, il peut faire cinq points. Oui, c'est superbe. Quatre points, quatre au sol, cinq. Il a joué à Gaza, monsieur. Ah oui, oui. Ah, monsieur, c'est Delonay, il a rappelé qu'il devait jouer à la boule. Il est gentil, il a essayé d'approcher le bouchon. Il pouvait simplement le poser à ses pieds. Ça fait cinq. Là, ils sont pris un peu à leur piège. Les joueurs du Vaucluse et du Gard. Parce que là, la machine à carreaux, elle est blanche, elle n'est pas noire. C'est ça, exactement. On a assisté quand même à quatre très, très belles frappes de la part de Romain Hidalgo et de Franck Millot. Ah, c'est onze. Oui, d'accord, c'est mince. C'est six points qu'ils ont fait. Il devait avoir une boule, oui, qui était tout au fond des jeux, là. Oh là là. Oui, elle n'est pas cotée. Elle était hors de notre vue. Mais certainement pas hors de la vue de Franck Millot. Millot l'avait vue. Oula. Il a fait un dérapage pas vraiment contrôlé. Michel Réguaza. Espérons que, non, apparemment, tout a l'air d'aller bien. Voilà. Et la boule est bonne. Elle avait touché terre. Je pense que, quand même, depuis hier matin, la chaleur et tout, le nombre de parties, on peut avoir un petit coup de fatigue. En tout cas, la fatigue peut s'appermettre, Réguaza, parce que cette demi-finale, elle est pratiquement pliée. Évidemment, une partie de pétanque, ça se joue en 13. Mais là, on a pris un avantage incroyable. Tiens, on va remontrer la chute. Ça va certainement être collecteur, ça. Ça va tourner dans les réseaux sociaux. Pauvre Michel Réguaza. Et un petit devant de boule qui est le bienvenu. Alors, c'est pas tout à fait un devant de boule, mais en tout cas, une boule qui ferme un petit peu la main à la faveur de Réguaza. Et ça commence à tourner très, très mal pour l'équipe Servan. Ah oui, là, ils ne répètent pas du tout leur partie de quart de finale. Et les parties précédentes, parce que j'ai discuté avec eux et d'autres. Ils avaient très, très bien joué tout au long du week-end. C'est un petit peu fou la pétanque, parce que imaginons tout à l'heure que Servan arrive à faire passer lorsqu'ils tiraient pour quatre. Ça ne s'était pas du tout la même partie. Ça pouvait les lancer encore plus au tir. Et on pouvait assister à une demi-final complètement différente. Là, pour l'instant, c'est Joseph Chet qui est en fâcheuse posture. Évidemment, on vente le livre de Christian Fasino, qui pourra sur place vos prédicaces avec une prédicace personnalisée. Notre ami Goudi Belloni... Et c'est le cochon qui est déjà apparaît. Oui, absolument. C'est Randy Pérol qui va devoir frapper le but. Il a deux boules pour le faire. ...actuel. Et enfin, pour finir, Richard Brevet Automobile. Allez découvrir les deux véhicules en exposition. Suzuki, la Vitara et la Cross. Un petit peu long. Il a frappé la sienne. Il n'a plus du tout d'issue Randy Pérol à part, à part, de mettre ce petit bout de bois rouge aux planches. Oui, il s'est frappé. Bravo. C'est magnifique. Il a saisi la toute petite occasion qu'il lui était donnée à Randy Pérol pour laisser son équipe encore espérée dans cette partie, mais qui est quand même très, très mal partie pour l'équipe servant. Parti 2, clavrage, terrain 75, la 641 contre la 607. Voilà. Belle frappe sur le bouchon. Boulistonaute. Première équipe qualifiée pour la finale des nationales et doublettes féminins. L'équipe composée d'angélique colombée de la pétante à l'arçoise, associée à Emma Picard, et également l'essentiel à la pétante à l'arçoise. Il continue son travail de sape, Michel Réguaza, là. Comme en face, on n'est pas très, très à l'aise en ce moment au tir. Mais bon, ça peut se réveiller. En tout cas, c'est Joseph Chiette qui a pris la direction des opérations. Peut-être aussi pour laisser éventuellement des boules à payroll pour tirer au but. Voilà. Je ne serais pas étonné que la partie s'équilibre. Malgré l'avantage important. Au score pour Romain Hidalgo. Il ne s'en laisse pas compter, Romain. Ça rend coup pour coup. Voilà, Gris Servant aussi, qui retrouve son jeu d'appoint. Romain, là, Hidalgo, il fait vraiment un très, très gros jeu au tir. Depuis le début de cette partie. Il n'a pas sa sacoche habituelle. C'est vrai qu'il lui manquait quelque chose. Je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Ça sera court, ça sera court. Il n'a peut-être mis la tête, non. Peut-être pas. 3 boules à 3. Alors, on va essayer de tirer à la boule. Ils ont 3 boules de tir, là, l'équipe en noir. Alors, là, ce n'est pas pareil. Est-ce qu'il va repartir tout de suite au bouchon ? Parce que... 3 boules, on en tire en 2 fois. En plus, Romain Hidalgo est en 3e, là-bas. Je crois qu'il faut tirer au but. Il n'a qu'une seule boule, là, cette fois, Pérole. Il l'a sorti à la même précédente, mais à sa 2e boule de tir, là, il n'aura qu'une seule. C'est un petit peu court. Est-ce que la messe va être redite, là ? Est-ce qu'on a déjà la réponse ? Après, il a la boule de son partenaire devant. S'il joue avec, s'il rentre à 2e, ça forcera l'adversaire à jouer 2 boules. Voilà. Ouh là ! Ouh là là ! Alors là, il offre, entre guillemets... Oui, puisqu'il a donné le point à Hidalgo. À Hidalgo. Oui, pour nous, il a le point. C'est des fois la perspective. Mais voilà. Eh bien, voilà, on va dire que c'est une boule de gagne. C'est une boule pour la finale, dans la main de Michel Ragazza. De toute façon, il reste encore 2 boules à Franck Millau. Donc là, la partie va être certainement terminée. Oui, c'est terminé, cette demi-finale qui s'est réglée en 36 petites minutes. On attendait une confrontation équilibrée. Et puis, elle n'a pas eu lieu parce qu'on a eu une équipe Hidalgo qui a été intraitable. Eh bien, Hidalgo a eu le jeu de Perrault contre Cindy Perrault, Franck Polo et James Darrode en quart de finale. Honnêtement, oui, je suis, je reste sur ma faim parce que je m'attendais à une confrontation beaucoup plus serrée. Et malheureusement, l'équipe de Perrault n'a pas renouvelé le jeu du quart de finale. Et par contre, Hidalgo, Ragazza et Franck Millau ont déroulé. Et donc, c'est une victoire absolument logique en très peu de temps, malheureusement pour leurs adversaires. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, une partie rondement menée et qui ne va pas nous dispenser, évidemment, d'élire le joueur de la partie. On nous rend le bouchon. Merci, Michel Ragazza. Et on va... Eh bien, on va donc dire au jour d'avant-y, Gilles. Voilà, c'est vrai que... Bon, je dirais Romain Hidalgo parce qu'il a fait un très très gros jeu au tir. Mais ses partenaires, ils sont éligibles également. Donc, peut-être un petit plus pour Romain. Mais les deux autres, ils sont vraiment dans un mouchard de poche. Pour moi, parce que Michel Ragazza a pratiquement toujours été au point. Et Franck Millau, en plus, il a fait deux belles frappes à un moment donné pour faire 5 ou 6 points. Voilà, mais bon, allez, Romain Hidalgo. Alors, tu as élu Romain Hidalgo. Moi, je voulais quand même citer Joseph Chet parce que c'est un joueur qui a été peut-être pas le meilleur joueur de la partie. Ça, c'est relatif comme opinion. Mais en tout cas, un joueur qui n'a pas fourni une très belle partie. Puisqu'on l'a vu, assez peu égaré de boules. Très bien tiré, très bien pointé sur des boules lointaines. C'est un joueur qu'on va continuer à suivre. Joseph Chet, je disais qu'on l'avait vu il y a deux ans en finale de l'International de Draguignan. On l'a vu en huitième de finale l'année dernière au Mondial de la Marseillaise. On le verra encore certainement ici ou là, ailleurs, sur le circuit. On vous donne rendez-vous tout à l'heure. Alors, je pense vers 16h pour la finale de ce National de Brun. et souvenir Henri Bayada, l'emblématique président de Brun il y a quelques années. Déjà, à tout à l'heure et toujours devant les caméras de la Web TV, Bouliste Note. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501